C'est déjà quelque chose qui est fait, notamment avec la commission des officiels, ce qu'on appelle les trois R, recrutement, rétention, reconnaissance. Mais là, avec cette volonté d'avoir un réseau de compétition à l'échelle régionale, vous allez voir que les trois R vont avoir encore plus de sens. Ensuite, on a l'orientation 4. Peut-être que vous allez penser que ça vous touche moins directement, mais je vais vous expliquer. En fait, c'est soutenir le développement de l'athlétisme dans toutes les régions du Québec. Donc, on veut assurer la création et le développement de nouveaux clubs dans toutes les régions du Québec et mettre en place un leadership régional. Et en fait, avec la création et le développement de nouveaux clubs, c'est ça qui est un des ingrédients qui vont alimenter le circuit régional de compétition. Et donc, ça vient renforcer en fait cette volonté-là. Et la question des officiels, d'avoir plus d'officiels formés, trouve tout son sens à ce niveau-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, des commentaires tout au long de la présentation, vous pouvez utiliser le tchat ou lever la main, comme l'a expliqué Marie-Lou. Alors, très rapidement, le réseau régional de compétition, en fait, ce qu'on souhaite, c'est avoir plus de compétition civile à travers le Québec. Donc, vous savez qu'on a un réseau de compétition quand même assez dense. Et ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un palier régional, donc des compétitions civiles locales, de façon à dynamiser la pratique de l'athlétisme dans les régions, dans chaque région. Et donc, ce réseau de régional de compétition va prendre de l'ampleur dans les prochaines années. Et ça va venir apporter une certaine densité en termes de compétition. On va avoir une participation plus grande de la fédération aux compétitions scolaires, dans le sens où une entente a été entérinée entre la fédération et le RSEQ. Donc, là également, on va avoir un besoin d'implication de nos officiels à travers les compétitions scolaires. Et améliorer aussi le prestige de nos championnats. On veut relever le niveau de nos championnats québécois. Donc, le résultat de tout ça, c'est qu'on va avoir besoin de plus d'officiels, premièrement, mais on veut aussi avoir plus d'officiels formés, avec un niveau de formation et d'expérience, d'expertise plus élevé. Alors, pour répondre au plan et tout ce qui a été défini avec les orientations, et notamment tout ce qui a trait aux officiels, il va falloir mener certaines actions. Donc, là, je vous les énumère et puis on va après se concentrer sur quelques-unes d'entre elles. Donc, premièrement, c'est la mise en place de comités régionaux d'officiels. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Développer des ressources pour les clubs et les organisateurs. Développer un programme de recrutement d'officiels en milieu scolaire. Donc, ça, ça vient rejoindre ce que je disais tantôt avec l'entente avec le RSEQ. Développer un programme de recrutement et de rétention de jeunes officiels. Donc, si on veut sensibiliser nos jeunes athlètes à la fonction d'officiels, mais aussi pour les sensibiliser à l'importance d'avoir des officiels dans les compétitions. Donc, et en même temps, ça peut être aussi une vocation pour certains jeunes assez tôt, assez tôt dans leur vie. Donc, on va mettre en place un programme de recrutement et de rétention pour des jeunes officiels. Et mettre en place un programme qui favorise la rétention des officiels. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qu'on veut intensifier et on veut consolider. Ensuite, et enfin, plutôt de poursuivre et développer les activités de reconnaissance. Donc, comme vous l'avez, vous le savez toutes et tous, les dernières années, on a mis l'accent sur les activités de reconnaissance. Je vais citer pêle-mêle comme ça, le souper des officiels qui ont organisé maintenant aux deux ans lors des finales provinciales des Jeux du Québec. Il y a eu les polos, il y a eu les remises de certificats lors des championnats provinciaux, championnats nationaux. Donc, c'est les épinglettes aussi qui ont été distribuées aux officiels. Donc, c'est toutes ces activités, ces mesures qu'on veut poursuivre et poursuivre et développer dans les prochaines années. Alors là, je vais me concentrer sur les comités régionaux d'officiels parce que c'est quand même, c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place. Alors, pourquoi? Pourquoi on veut mettre des comités régionaux d'officiels? Premièrement, c'est pour répondre, en fait, augmenter le bassin d'officiels dans chaque région. Donc, vous savez que c'est un défi d'avoir des, lorsqu'il y a des compétitions locales, vous savez que c'est un défi d'avoir des officiels à proximité de façon à ce qu'on puisse répondre aux besoins locaux des organisateurs. On veut aussi responsabiliser nos officiels confirmés, de façon à ce qu'ils puissent prendre en charge des fonctions, des responsabilités pour animer les comités régionaux d'officiels. On veut maintenir une relation étroite avec les officiels. Comme vous le savez, on met beaucoup d'énergie à former des nouveaux officiels, ce qu'on appelle le niveau 1. Mais si on veut avoir une relation étroite avec ces officiels lorsqu'ils sont recrutés localement et qu'ils participent à leur première formation de niveau 1, on veut garder un lien étroit avec eux et on veut aussi qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent opérer sur des compétitions locales au départ, pour après prendre du galon et après aller sur des compétitions un peu plus huppées, des compétitions du type provincial. Donc ça, ça permettra aussi d'avoir une meilleure rétention des officiels. On l'a vécu à plusieurs reprises. Quand il y a des formations qui sont organisées, des formations de niveau 1 qui sont organisées en région, mais qu'il n'y a pas de compétition dans la région, c'est difficile de garder ces officiels-là. Donc, si dans la région, il y a une seule compétition qui est organisée, ce n'est pas tout le monde qui, au début, accepte de voyager, de faire des déplacements inter-région pour officier dans les compétitions. Donc, ça, ça va permettre, avec notamment le réseau régional de compétition, d'avoir une meilleure rétention des officiels. Mettre en place des initiatives de reconnaissance des officiels au niveau local. Je me souviens d'un webinaire, on avait discuté de mettre en place des activités de reconnaissance pour les officiels à l'échelle régionale. Et, enfin, c'est impliquer tous les clubs d'une même région. Donc, quand je dis impliquer tous les clubs d'une même région, c'est-à-dire que... C'est faire preuve de solidarité pour l'ensemble de la communauté, mais c'est aussi que la pression ne soit pas seulement sur le club organisateur. C'est-à-dire que même les clubs qui n'organisent pas de compétition se sentent aussi concernés par la problématique du recrutement des officiels. Toujours pas de questions, Marie-Lou ? Pas de questions, pas de commentaires ? Exactement. Donc, je n'ai pas de questions, ni mes levées, ni commentaires pour le moment. Parfait. On va être un petit peu à bout. Oui. En fait, Prita aurait une question. Donc, Prita, vous pouvez prendre la parole. Oui, à bout. Oui, on t'écoute, Prita. Écoute, j'ai une question, peut-être même une suggestion, que quand tu parles à impliquer les officiels même dans les affaires des régions et tout, c'est par exemple qu'on a des grandes compétitions, pas des grandes compétitions, mais des compétitions comme, je pense, le Jeu de Québec, organisé et tout. D'habitude, il y a des équipes qui sont reconnues, il y a même des, comment ça s'appelle, des enseignants attitrés par équipe. Que, quelquefois, on pourrait même essayer d'avoir, quand les équipes sont engagées, il va y avoir quand même un officiel aussi, officiel à chaque jeu. Ah, peut-être, oui, l'équipe d'officiel va être là, va travailler, mais quand même être reconnue par sa région comme étant l'officiel de la région pour ce genre de compétition. C'est un genre de reconnaissance de la région ici. Mais écoute, moi, c'est juste une suggestion que je te donne. Pourquoi, vous pouvez travailler là-dessus, à un moment donné, comment ça va être. Le même jour de l'ouverture du jeu. Je m'excuse, Britam, on ne t'entend à peu près pas. Est-ce que tu pourrais leur parler plus fort ou ajuster ton micro? Je suis désolée. Attendez un instant, les amis. Ça va mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. Merci. Good, désolé. Écoutez, moi, je disais, par exemple, on sait que souvent, il y a, par exemple, le jeu du Québec qu'on organise. Lors du jeu du Québec, il y a, pour toutes les régions qui sont impliquées, il y a des entraîneurs qui sont identifiés par région parce que c'est la région qui le reconnaît, qui est officiellement l'entraîneur de la région, etc., lors de la compétition. Est-ce qu'on pourrait même essayer d'ajouter, par exemple, un officiel par région, la reconnaissance est être reconnue par sa région déjà pour être l'officiel de la région? Oui, l'implication avec la compétition, ça n'a rien à faire avec être officiel de la région, mais au moins, c'est un plus pour qu'un officiel, écoute, il est reconnu par sa région comme étant un officiel de sa région. C'est quelque chose que, pour moi, je pense que c'est une façon de reconnaître l'officiel, de travailler. C'est juste une suggestion, vous pouvez en parler après et puis revoir après. Bien, Pritam, écoute, moi, je note, je ne sais pas au niveau de la réglementation des Jeux du Québec, il faudrait que je me renseigne si c'est quelque chose qui est faisable, mais l'idée de, moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir des compétitions par équipe et de donner une place aux officiels, des jeunes officiels qui pourraient faire partie d'une équipe et qui comptabiliseraient des points, par exemple, s'il y a des jeunes officiels formés qui font partie d'une équipe. Ça, c'est des choses qui, je ne dis pas que c'est faisable, mais j'aime beaucoup cette idée-là, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut valoriser le rôle des officiels. Moi, j'ai connu des compétitions en France ou justement des compétitions par équipe et il fallait dans l'équipe avoir un jeune officiel du même âge que les participants et le jeune officiel marquait des points. C'est-à-dire que l'équipe qui n'avait pas d'officiel partait déjà avec, je ne sais pas, moins 20, moins 50 points, peu importe, et ça valorisait le jeune parce que lui aussi, il marquait des points autant que les athlètes. Et il y a eu des jeunes officiels qui ont commencé leur carrière d'officiel comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est l'idée à explorer, elle est intéressante à explorer comment on peut la mettre en pratique. Ça, on pourra regarder, mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Super à bout. On a une autre question de Jean-François Audet qui a levé la main. Donc, Jean-François, tu veux activer ton micro. Oui, bonjour à bout. Je ne sais pas si c'est un point que tu vas aborder plus loin, mais je soulignerais le besoin de former beaucoup plus de formateurs d'officiels, d'officiels de niveau 1 notamment. Je pense que c'est souvent un problème dans les compétitions où il y a quelques personnes seulement qui sont formées pour donner les formations de niveau 1. Donc, si on veut développer de façon beaucoup plus poussée dans l'ensemble des régions, bien, je pense que c'est un point qu'il faut adresser. Et je dirais même plus que je pense que tous les officiels de niveau 3 sont, en principe, ont démontré des aptitudes pour gérer des équipes, pour coordonner des plateaux. Donc, ils devraient avoir, disons, les compétences de base pour être capables de donner des formations de niveau 1. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être trouver une façon de former davantage beaucoup plus de monde, ce qui faciliterait le recrutement dans l'ensemble des régions. Je m'excuse, je ne trouve pas le bouton pour lever la main, mais j'aimerais pouvoir te répondre, Jean-François, c'est que vraiment, et je vais en parler à la réunion, tout est changé maintenant. La formation niveau 1, là, c'est plus que c'est plus comme c'était. Il va y avoir des menteurs, puis tout ça. Alors, c'est une nouvelle structure qu'on ne peut pas comparer, pardon, à la structure qui existait déjà avant. Parfait. Et puis, moi, je ne l'ai pas abordé, justement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de changements, notamment avec les formations. Donc, quand on verra, on aura une idée un peu plus claire de tout le potentiel qu'on peut mettre en place, de tout ce qu'on peut mettre en place, pardon, ben oui, on pourra regarder. Mais c'est sûr que pour répondre à la question de Jean-François, c'est pour ça que j'avais mis le mot responsabiliser, responsabiliser les officiels confirmés. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, parce que c'est ce qui va donner la crédibilité, et puis c'est ce qui va aussi permettre d'accompagner les nouveaux officiels, les jeunes, quand je dis jeunes, c'est jeunes par expérience, les nouveaux officiels qui nous rejoignent, de pouvoir les accompagner, justement, grâce à la contribution des officiels confirmés. Donc, je pense qu'on est bien d'accord sur le rôle que les officiels confirmés devront jouer pour permettre le recrutement, et surtout, moi, je dirais même surtout la rétention. Parce que recruter, bon, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a eu des initiatives de recrutement assez importantes, mais c'est plus la rétention où il va falloir mettre l'accent. Abou, on a une autre question, en fait, deux autres questions. Je vais donner la parole à Michel Parent, qui a levé la main en premier. Donc, Michel, pour activer ton micro, en fait, tu dois cliquer sur « Activer micro » qui est en bas, complètement à droite de la fenêtre, en dessous de la présentation d'Abou. Oui, c'est ça. Oui, bonjour. M'entendez bien? Oui. Alors, en premier lieu, j'aimerais juste dire un point concernant les officiels. Je sais que c'est un travail qui est très, très demandant, et je tiens à vous remercier beaucoup pour tout le travail que vous faites. Avant que je me rende à l'AGA de la Fédé, je voulais prendre le temps de vous rappeler qu'il y a un élément nouveau qui se passe au Québec, comme un peu partout sur la planète. On parle des maîtres, des masters en athlétisme. Il y a un bassin important de ces gens qui reviennent à l'athlétisme pour toutes sortes de raisons. Et je pense qu'il y aura peut-être une opportunité d'aller récupérer, de voir, à motiver des gens à venir vers le domaine des officiels. Alors, moi, j'ai débuté du côté de plusieurs athlètes maîtres, masters, comme on dit, et je les ai invités à venir collaborer, justement, parce que je pense que c'est un bassin important à ne pas oublier. C'est important de penser à la jeunesse, mais d'accord là-dessus. Mais vous avez présentement peut-être une centaine de, peut-être même plus de maîtres, de masters au Québec, qui peut-être pourraient être intéressants à aller motiver et récupérer. Alors là-dessus, je vous laisse, je vais retourner à l'AGA en tant que gestionnaire. Alors, je voulais vous dire encore un gros, gros, gros merci pour tout le travail que vous faites. Merci. Merci beaucoup, Michel, pour la contribution et on en prend note, effectivement. C'est intéressant. Excellent. À bout, on a une dernière main élevée de Gilles Rochette. Gilles, tu peux prendre la parole? Oui, bonjour. Merci, Marie-Dou. Bonjour à tout le monde. Comme ça, à bout, pour moi, le développement régional est très, très important. Je pense qu'on s'en est jasé un petit peu. Moi-même, venant d'une région éloignée. Bon, est-ce que, on parle, tu parles de régions, est-ce que pour le bénéfice de tout le monde, est-ce qu'on pourrait avoir, mettons, j'ai compris que le développement régional est basé sur la période, une période quinquennale, donc sur la durée du plan stratégique. Donc, ça ne se fera pas en un an, ça va se faire en quelques années, tout ça. Est-ce que pour une première année, pour le bénéfice de tout le monde, on peut avoir un peu une idée des régions qui vont être ciblées par rapport au plan d'action. Puis, deuxième question, est-ce que, quel support la fédération apportera aux régions? Parce qu'on sait que les régions, certaines régions n'ont pas beaucoup de moyens. Et le réseau scolaire, la difficulté, c'est qu'à partir de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre, les éducateurs physiques et le personnel sont en vacances ou éloignés des pistes ou des sites de compétition. Alors, je sais que c'est des choses qu'on a ensemble déjà un peu abordées, mais pour le bénéfice de tout le monde, j'aimerais que tu entends de la suite, si tu as plaît, pour l'ensemble de ces questions-là. Merci, Gilles, pour tes questions pertinentes. Écoute, pour répondre à la première, quand tu dis, est-ce qu'il y a des régions qui ont été identifiées pour démarrer? Oui, parce qu'on s'entend qu'on ne pourra pas mettre des comités régionaux dans toutes les régions. Déjà, premièrement, en même temps, je veux dire, on ne pourra pas tous les faire en même temps. Et puis, même dans le cadre du plan 20-25, il n'y a rien qui dit qu'en 25, toutes les régions auront des comités régionaux parce qu'on sait qu'il y a des régions où il n'y a pas de compétition actuellement. Donc, ça va être plus difficile. Et puis, il faut qu'il y ait vraiment une cohérence avec notre réseau régional de compétition. Donc, ça, on va le travailler ensemble parce que vraiment, là, on est vraiment dans le tout début. Et il faut la contribution de tous, de différents départements de la fédération pour qu'il y ait une certaine cohérence. C'est-à-dire, là où on veut mettre un réseau régional de compétition assez dynamique, il faut qu'il y ait un comité régional d'officiel pour que ça aille ensemble. Parce que si, admettons, on dit, bon, on met en place un réseau de compétition en estrie, et puis, on va développer un comité régional d'officiel en Abitibi, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ça se passe de concert pour que ça ait une certaine cohérence. Donc, ça, on va le travailler ensemble. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de te dire que ce sera plus telle région, on va démarrer avec telle région ou telle autre région. Mais c'est sûr qu'on a déjà une base avec certaines régions qui sont organisatrices de compétition. Donc, on va commencer avec ces régions-là d'abord, parce qu'il y a déjà une base. Après, pour ta deuxième question qui était, je ne me souviens plus, si tu peux juste la reprendre. En fait, c'était, quel support la fédération apportera aux régions? Parce qu'il y a des régions que, tu sais, il y a une personne qui s'identifie comme bénévole lors d'une compétition régional scolaire, puis après ça, il est seul à son coin. Alors, comment on peut faire pour supporter les régions, pour avoir les effectifs ou les ressources nécessaires pour favoriser un réseau de compétition régional? OK. Ben, c'est sûr que ça, ça prend déjà dans un premier temps, il faut qu'il y ait un bassin de pratiquants, d'athlètes, de clubs et d'athlètes pour pouvoir avoir un réseau régional de compétition, un circuit régional de compétition. Donc, nous, au niveau de la FEDE, on va mettre beaucoup d'efforts pour développer des nouveaux clubs, comme je le disais dans l'orientation 4, je pense. Donc, développer des structures d'encadrement, avoir des clubs, avoir des entraîneurs, avoir des pratiquants, des athlètes, et parallèlement, développer un comité régional d'officiel. Donc, c'est comme ça, moi, que je le vois, comment ça va fonctionner, que ça se passe vraiment ensemble. Et les supports que la fédération va apporter, ben, déjà, il y a les ressources du bureau pour aider, accompagner les initiatives. Si demain, vous nous dites que, ben, dans telle région, on veut mettre en place un comité régional d'officiel parce qu'il y a des compétitions qui sont déjà, qui existent déjà, ben, on va travailler ensemble pour rendre ça possible. Donc, comme je le présentais tantôt dans les actions, on veut développer des ressources pour les clubs, pour les organisateurs, pour que vraiment, ils soient outillés aussi, qu'ils soient en mesure de pouvoir recevoir ces initiatives-là. Donc, mais encore une fois, là, j'invite vraiment tous les officiels à s'impliquer dans cette démarche. Toute initiative, toute suggestion est bonne à communiquer et à recevoir de notre part pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Moi, j'insiste vraiment beaucoup pour travailler ensemble, bureau, conseil d'administration de la fédération, les officiels, les clubs, qu'on travaille tous ensemble. Merci, à vous. Oui, à vous. Jean-François Audet a levé la main il y a quelques secondes. Oui, une autre petite question rapide. Ben, en fait, rapide, juste aller en surface. Il a été mentionné à plusieurs reprises, là, qu'il y avait maintenant une entente officielle dessinée entre le RSEQ et la FQA. Est-ce qu'on peut avoir juste une idée sommaire, des implications et qu'est-ce qui va ressortir de tout ça et éventuellement l'impact sur les officiels et les différentes compétitions régionales du RSEQ? Alors, sur l'entente avec le RSEQ, pour ce qui touche les officiels, c'est que dans le réseau de compétitions de RSEQ, on nous demande d'aider à la formation d'officiels, donc d'intervenants dans le milieu scolaire pour les compétitions. Donc, c'est là où nous, on va avoir un rôle à jouer de façon à ce que, pour les compétitions scolaires, on puisse apporter notre contribution pour permettre la formation d'intervenants, enfin d'officiels pour ces compétitions-là. Donc, ça va être principalement à ce niveau-là, sur les compétitions, ça va être principalement à ce niveau-là, notre contribution. Donc, ça, ça va permettre d'avoir un bassin. Après, ce sera à nous de le définir, comment on va mettre ça en place, parce que ça va apporter un bassin de nouveaux officiels et voir comment, de façon intelligente, on va pouvoir aussi en bénéficier, nous, pour nos compétitions civiles. Je ne dis pas que ça va être forcément évident, mais ça peut être une opportunité qu'il faudra qu'on réussisse à saisir. Donc, je pense qu'avec l'implication de la communauté des officiels, et quand je parlais de relations étroites aussi avec les nouveaux officiels qui vont être formés, c'est comme ça qu'on va, selon moi, réussir à en attirer plusieurs qui accepteront après d'officiers dans nos compétitions civiles. Parfait, à bout. Avant de te laisser poursuivre, je ferais simplement mention de deux commentaires dans la boîte de discussion, comme tu ne peux pas les voir en ce moment, je crois. Donc, Suzanne Latrance, qui mentionne, à l'Est du Québec, les ressources sont formées déjà sur place et trois événements provinciaux en 2021, 2022 et 2023. Cette région est prête à former un comité régional. Je suis disponible pour m'impliquer. Et ensuite, on a Prita qui mentionne, je suggère d'avoir un comité régional d'athlétisme par région, former des gens des clubs de la région. Eux auront la responsabilité d'organiser des compétitions dans leur région et aussi de former des officiels dans leur région avec l'aide du comité des ressources. Parfait. Écoutez, c'est deux très bons commentaires. Suzanne, je prends note et je prendrai contact avec toi et puis avec la commission des officiels aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que la commission des officiels aura un rôle important à jouer pour la création des comités régionaux. Donc, on en prend note que l'Est du Québec est potentiellement intéressé, disponible pour former un comité. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans le commentaire de Suzanne, c'est que toi, Suzanne, tu es prête à t'impliquer. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on… C'est comme ça que, à mon avis, notre gage de réussite, c'est que les officiels s'impliquent directement dans leur région pour développer des comités régionaux. et Pritam, oui, effectivement, former des gens des clubs de la région, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut aller, effectivement. Je peux continuer ? Oui. Je vais continuer, puis s'il y a d'autres questions, on pourra les aborder par la suite. Alors, je remets mon point d'écran. Alors, là, on a vu pourquoi… Quel est l'intérêt d'avoir des comités régionaux d'officiels ? Donc, là, pour présenter un peu notre vision par rapport au comité régionaux d'officiel, et puis vous avez le droit de… Comment dire ? De faire des commentaires, de ne pas être d'accord ou de suggérer d'autres choses. Comme je l'ai dit, là, on est en train de le bâtir, là. Donc, c'est le moment, justement, d'avoir des contributions de tout un chacun. Alors, pour pouvoir mettre en place des comités régionaux d'officiels, c'est identifier des leaders au niveau régional. Et ça, ça rejoint comme le commentaire de Suzanne, la note de Suzanne, de dire qu'elle est prête à s'impliquer. C'est comme ça, selon moi, qu'on va réussir à mettre en place nos comités régionaux d'officiels. Alors, il va falloir qu'on définisse « C'est quoi un comité régional d'officiels ? » Donc, un guide de présentation qui va définir le mandat, le rôle, les responsabilités, de façon à ce qu'une fois qu'on a ce guide-là, s'il y a une région qui est prête à monter un comité régional d'officiels, on dit « Voici à quoi ressemblera… » À quoi doit ressembler un comité d'officiels ? Et ça va être beaucoup plus facile. Ensuite, développer des campagnes de recrutement d'officiels, bien évidemment, parce que ça, ça va de pair avec notre comité régional d'officiels. Puis, organiser l'assignation des officiels pour les compétitions locales. Comme on a commencé à le faire déjà depuis quelques années, quand il y a des compétitions locales, des crépuscules notamment, c'est les clubs organisateurs qui ont la charge de l'assignation des officiels. Et ça, ça peut être un mandat qui peut être confié s'il y a un comité régional dans la région, de s'impliquer justement pour l'assignation. Ça permet de soulager le club organisateur et de travailler en espace de collaboration avec le club organisateur de compétition. Enfin, c'est la question de recrutement et rétention d'officiels. Donc, évidemment, c'est une responsabilité qui nous incombe à tous. Donc, quand je dis tous, c'est les officiels, bien évidemment, les clubs et les organisateurs de compétition. Il faut qu'on implique nos comités régionaux lorsqu'il y en aura dans certaines régions. Évidemment, le comité des trois R, les trois R de la CDO, donc recrutement, rétention, reconnaissance, il faut que ça se fasse ensemble, évidemment. Il y a un travail déjà fantastique qui est en train d'être réalisé par le comité des trois R, justement, pour aller à la rencontre des régions et pour recruter des nouveaux officiels. Donc, ça, ça va, je veux dire, ça va s'arrimer avec ce qui est déjà fait par le comité des trois R. Comme je le disais tantôt, il faut qu'il y ait une cohérence avec notre réseau régional de compétition. Si on veut, on ne pourra pas, il y a 19 régions au Québec. Si on veut, on ne pourra pas monter des comités régionaux dans les 19 régions en même temps. Sûrement même qu'en 2025, on n'aura pas les 19 régions, on n'aura pas 19 comités régionaux. Donc, ce serait utopique de le penser. Mais si on veut démarrer avec, enfin, on veut identifier les régions et ça répond un peu à la question de Gilles, de savoir par quelles régions on commence en premier, il faut qu'il y ait une cohérence avec notre réseau régional de compétition qu'on veut mettre en place pour que ça fasse du sens. C'est-à-dire que si on veut que nos officiels en région puissent participer à des compétitions, il faut qu'il y ait un réseau de compétition. Et puis après, la formation d'officiels en milieu scolaire, comme je le présentais tantôt, dans le cadre de l'entente RSEQ. Donc ça, il y a des éléments qui vont être précisés dans l'entente RSEQ, parce que là, avec la pandémie et le fait que les activités sont un peu sur pause, ça a mis aussi sur pause l'entente a été, comment dire, sur pause aussi à cause du fait que les activités sont ralenties. Donc ça, c'est des choses qu'on aura des éléments un peu plus en détail dans les prochains mois. Et enfin, donc, le recrutement, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous concernés. Il ne faut pas que ça soit juste une problématique pour les officiels seulement. Il faut que ça soit une problématique pour la fédération, pour les clubs, pour les organisateurs, pour les athlètes. Il faut que vraiment on soit tous conscients que s'il n'y a pas d'officiel, il n'y a pas de compétition. S'il n'y a pas d'officiel formé, il n'y a pas de bonne compétition. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette problématique-là qui est vraiment prise en considération par l'ensemble de notre communauté et de nos acteurs. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions, des commentaires? Oui, à bout. Donc, il y a une main levée, puis ensuite, on va adresser les commentaires dans la voie de discussion. Donc, Chantal Desrosiers peut activer son micro. Oui, est-ce que vous... Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je ne me suis pas en Chantal. Oui, c'est bien. Merci. À bout, j'aurais juste un petit commentaire je suis un peu frustrée, vous allez dire encore une fois peut-être, mais je suis un peu frustrée par rapport à ce que tu parles pour le recrutement et tout. C'est que nous, Karine et moi, en fait, je devrais dire Dominique, Gilles, Karine et moi, on est en train de monter un dépliant puis aller faire des formations, rencontrer des gens pour justement les former d'officiels. Puis j'ai l'impression, puis je discute un peu en parallèle avec Karine, qu'on est en train de se faire un peu voler notre idée que vous voulez faire de votre côté sans que vous n'ayez vraiment parlé avec nous, le comité recrutement. Je trouve ça un petit peu plate ou c'est peut-être moi qui est dans le champ complètement, qui mélange les choses. Par la pandémie, c'est certain qu'on n'a peut-être pas travaillé autant qu'on aurait voulu travailler là-dessus tout en essayant quand même de le faire rigoureusement. Puis là, j'ai l'impression que ça va passer puis que vous allez vous organiser tout en nous laissant un petit peu savoir ce que vous voulez faire, mais sans nous en avoir vraiment plus parlé qu'il faut. Je ne sais pas si tu peux m'aider, pas me rassurer là, mais juste, je ne sais pas, je suis un petit peu... Je peux te répondre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que, moi c'est pour ça que j'insiste beaucoup là, quand tu dis vous, bon, le vous, je ne sais pas c'est qui le vous, mais moi je dis nous. C'est-à-dire que quand je dis le recrutement et puis je l'ai répété à plusieurs reprises, je dis c'est l'affaire de tous, c'est-à-dire que ce n'est pas la FEDE. J'ai mentionné, j'ai dit qu'il y avait le comité des 3R qui fait un travail fantastique de justement aller à la rencontre des régions. Je pense que je l'ai mentionné ou peut-être que je n'ai pas été assez clair quand je l'ai dit, mais j'ai dit surtout aussi qu'il fallait que ce travail soit collaboratif. C'est-à-dire que nous, c'est le plan et puis je l'ai présenté aussi à la commission des officiels et puis bon, je suis un peu surpris de ta réaction parce que je l'ai présenté et puis ça avait l'air de, vous aviez l'air d'être en accord avec ça et j'avais même dit que c'est ce que j'allais présenter à l'ensemble des officiels. Donc, je suis un peu surpris de ton commentaire. Et puis, l'idée, ce n'est pas de marcher sur les plates-bandes du comité des 3R. Non, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de dire il faut qu'on travaille ensemble. Le recrutement, ça se fera tous ensemble. Il faut qu'on soit tous concernés par cette problématique-là. Et plus on va en parler, plus on va sensibiliser les gens autour de nous, plus on va, je pense qu'on va en sortir tous gagnants. Donc, c'est le travail qui est fait par le comité des 3R va continuer d'être fait et il faut qu'il continue pour moi. Mais comment on va le mettre dans une démarche globale ? Le plan de la fédération, je vous ai présenté toutes les orientations, c'est un plan vaste, mais à l'intérieur de ce plan vaste, il y a différents chantiers. Et dans ce chantier des 3R, le comité recrutement, rétention, reconnaissance a toute sa place et va fonctionner, va beaucoup fonctionner. vous allez être mis à contribution de façon à justement continuer ce qui a été prévu, mais que la pandémie a freiné. C'est-à-dire que d'aller à la rencontre des régions, aller faire les rencontres pour recruter des nouveaux officiels, ça, ça va continuer et ça va, on veut que ça s'intensifie, mais ça reste dans un plan global de développement de la fédération. Donc, en lien avec le réseau de compétition, en lien avec le développement de clubs. Donc, tout ça, ça va aller ensemble. Mais le travail que vous faites à la commission des officiels va continuer et il faut qu'il continue. Donc, je ne sais pas si ça répond, si ça clarifie un peu les choses, mais je pensais l'avoir bien exprimé dans ma présentation en disant que les 3R jouaient le rôle. Après, je ne voulais pas rentrer dans les détails de ce qui est, comment dire, ce qui est en train d'être réalisé ou en tout cas, ce que le comité des 3R veut faire. Ça, moi, je pense que vous pourriez le présenter. Je pense que ça a même déjà été présenté par Karine, il me semble, lors d'un webinaire. Donc, ça, ça va continuer. Donc, je ne sais pas si ça te rassure, ça clarifie les choses. Mais loin de moi, l'idée de, loin de nous même, je dirais l'idée de tasser le comité des 3R, là. Je te rassure vraiment à ce niveau-là. Il y a d'autres? Oui, donc, il y avait d'autres commentaires. En fait, il y a deux mains levées, mais juste avant, il y avait deux petites questions très bref dans la question. de la discussion publique. Gilles Rochette qui demande si la présentation d'hier concernant le développement régional sera disponible pour visionnement? Il me semble que tous les ateliers sont enregistrés. Donc, selon moi, on pourra les mettre à disposition. En tout cas, pour moi, les ateliers que j'ai présentés ou qui sont de mon département-là vont être mis pour consultation, soit sur le site web, soit sur notre chaîne YouTube, sans problème. sur le site web, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, c'est un peu la même chose. Donc, Nicole Guilpin, vous pouvez accéder votre micro. Oui. Excellent. Ça marche. Salut tout le monde. Pour en revenir un petit peu à ce qui a été souligné, il est évident que la démarche de développer sur le plan régional des comités au niveau officiel, au niveau réseau de compétition et tout, je pense que c'est, soit dit en passant, ça n'a pas l'air vraiment nouveau parce que je crois que ça figurait déjà dans le premier plan quinquennal de la FED, donc on va dire que c'est un report. C'est très souhaitable, c'est un fait. Je suis entièrement d'accord avec la façon de procéder, mais il va falloir, en effet, et c'est ce qui a amené le questionnement de Chantal, Chantal Desrosiers, il va falloir quand même ne pas oublier qu'une entente, quelle qu'elle soit, mais que les points soient très bien définis et clarifiés entre les objectifs de la FED, ce qui peut se passer sur le plan régional, mais également aussi en regard à ce que la commission des officiels soit vraiment à chapeauter cette chose-là. Nous avions déjà vécu dans des passés lointains des courts-circuitements en ce qui a trait des choses qui se faisaient dans des régions et que le corot, autrefois appelé, n'était pas au courant. Et il ne faudrait pas qu'on retombe légèrement, je dirais, dans cette manigance. Remarquez, le mot est peut-être fort, mais il est vrai que nous devrons être très, très proches les uns des autres pour que tout se fasse coordonné et puis que tout soit réalisé en accord. Voilà. Et ça, je vous ai tous écouté, j'attendais un peu le moment opportun pour mentionner cette réflexion. Voilà. Merci. Merci, Nicole. Ce que je peux dire juste, je ne sais pas ce à quoi tu fais allusion, parce que sûrement, je n'étais pas encore là à la FEDE, mais évidemment, moi, comme je dis, je prends toujours le travail collaboratif, donc les officiels ont toute leur place dans ce plan-là et dans ce chantier-là. Prenez aussi cette place-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on travaille ensemble et il faut que... Ça ne marchera pas si... Je veux dire, une catégorie des membres de la FEDE est sur le côté, ça ne fonctionnera pas là. Si on veut vraiment avancer, il faut qu'on avance ensemble. Oui, on peut avoir des divergences de point de vue, on peut avoir... Ça, c'est normal, ça fait partie du processus de développement, mais on va travailler ensemble. Si on est d'accord sur les principes de base, principes généraux, après, comment on va le faire, je l'ai dit, je l'ai dit, comment on va le faire, on va le faire ensemble. Moi, je ne viens pas avec une formule toute faite, parce que je n'ai pas la prétention de dire voici comment ça va fonctionner, mais j'amène les principes, je jette les principes de base, et après, on va travailler ensemble pour y arriver, parce qu'on a besoin de travailler ensemble pour y arriver. Merci, à vous. Est-ce qu'on peut... Il nous reste deux minutes, parce qu'après, on va être coupé à 10 heures, il y a la réunion annuelle des officiels. Exactement. On a une main levée encore, donc on peut donner la parole à Gilles Rochette. Oui. Oui, merci, Marie-Lou, oui, c'est encore moi. J'aborde dans le même sens que Nicole, par rapport à ce que tu as dit, Nicole, c'est important qu'on travaille ensemble le comité de recrutement, les officiels, la rétention, etc. Avec la fédération, moi, quand j'ai entendu parler que la fédération voulait accentuer le développement régional entre autres pour avoir des officiels dans les régions, j'étais bien heureux de ça. Je voyais ça de bon oeil, je le vois toujours de bon oeil. Je pense que l'ingrédient numéro un, ça va être de travailler en concertation entre le comité et la commission des officiels et la fédération et de se compléter. Et nous, comme tu sais, à vous, on a priorisé le comité pour les 3R pour aller via des clubs et non pas nécessairement des régions. Donc, j'ai compris qu'on avait l'aval de la fédération pour aller communiquer avec ces clubs-là qu'on a déjà préidentifiés. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va correspondre aux régions que vous voulez développer actuellement dans les premiers temps, premières années. Mais ce qui est important, effectivement, c'est qu'il y ait un échange d'informations des deux côtés pour savoir où on s'en va, pour qu'on travaille main dans la main là-dessus. Et j'appelle ça la concertation et j'ajouterais la communication. Alors, c'était mes commentaires. Bien d'accord avec tout ça. Merci, Gilles. Excellent. À bout. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions ni main levée ni dans le chat. Donc, on peut peut-être y aller avec le mot de la fin. Je te laisse conclure. Écoutez, je vous remercie pour votre participation, votre présence. on a du poids pour la planche. Comme j'ai dit, on va travailler, œuvrer tous ensemble pour, on est tous dans le même bateau et puis on veut tous que ça fonctionne. Donc, on n'a pas d'intérêt à travailler séparément. Au contraire, je rejoins un peu tout ce qui a été dit, peut-être certaines préoccupations ou ne vous inquiétez pas. Moi, je, vous savez que avec la commission des officiels, on essaie de travailler ensemble et on va continuer. On a réalisé déjà quand même beaucoup de choses ensemble. On va continuer de le faire et pour l'intérêt collectif, l'intérêt de tous, c'est d'avoir une fédération de plus en plus dynamique avec l'ensemble des membres impliqués. Donc, merci beaucoup pour votre participation et on se redonne des nouvelles très vite. Et je vous invite à ce moment-là à 10 heures précises la réunion des officiels, la réunion annuelle des officiels. Oui, à bout, j'aimerais juste ajouter pour les quelques personnes qui n'ont pas sélectionné microphone et qui ont sélectionné plutôt écoute seule tout à l'heure, c'est le bon moment lorsque vous allez changer de salle de sélectionner microphone pour pouvoir intervenir au besoin et vous pouvez évidemment vous muter, vous rendre silencieux par la suite. Alors, notamment, il y avait Chantal, Cécile, Julie, Lynn, Lucy, Nelson, Etina et Valérie. Donc, c'est les personnes à qui je recommande cette option. Super. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci à tous. Merci à tous.